Bonjour, c'est toujours votre frère, le frère Robert Hockier. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, je vais vous expliquer une petite théorie. Ça veut dire que cette théorie pourra vous permettre de jouer, d'accompagner pas mal de chansons. Chez nous, on appelle ça la musique typique dans mon pays. Alors, normalement, on va voir ce qu'on appelle la marche chez moi. Donc, la marche, c'est la succession d'accords que tu pourras utiliser juste pour accompagner une chanson. Alors, j'écris ça, la marche. Donc, avec ça, ça va vous aider de faire trop de trucs que je vois à la maison. Donc, vous comprenez, vous allez comprendre bien qu'avec ça, vous pourrez jouer, vous pourrez accompagner pas mal de chansons. Nous, on appelle ça la marche chez nous. Alors, nous avons de marche à deux temps. Nous avons de marche à trois temps. Nous avons de marche à quatre temps. Nous avons de marche à sept, sept. On l'appelle sept sur sept. Et nous avons de marche aussi à des mi-temps. Vous voyez ? Donc, nous avons de marche, excusez, à des mi-temps. Je vais expliquer ça, mais qu'est-ce que ça signifie ? Nous avons de marche à des mi-temps. Et donc, c'est un peu ça. Donc, ce sont deux marches qui s'utilisent dans l'accompagnement de plusieurs chansons. Et on va faire ça dans la gamme de dos. D'accord ? On va mettre dos. On va mettre ré. On va mettre mi. On va mettre fa. On va mettre sol. On va mettre là. On va mettre ci. Et on va faire un peu finir avec un dos. D'accord ? Donc, ça, je prends juste la gamme de dos majeur. D'accord ? Et on va voir comment ça va, comment on va accompagner n'importe quelle chanson. Alors, pour trouver n'importe quelle encore dans toutes les gammes que vous allez faire, Vous allez prendre le premier degré. Ça, c'est l'appel. Ça, le premier degré ou la tonique. Vous allez prendre le troisième degré ou la tierce. Et vous allez enfin prendre le cinquième degré. Et ça vous donne la chœur de dos majeur. D'accord ? Et ça, ça va vous permettre de pouvoir trouver dans n'importe quel accœur. Il suffit juste de savoir comment vous pouvez constituer une gamme. Et je vais vous expliquer par après comment vous pouvez faire pour composer une gamme. D'accord ? Alors, avec ça, vous pouvez déjà accompagner n'importe quelle chanson. D'accord ? On va voir maintenant la marche de détente. C'est-à-dire que vous allez jouer. En premier, vous allez jouer les accords. Ici, je vais parler, je ne parle pas de touches, mais je parle des accords. Alors, vous allez jouer, par exemple, en dos majeur. Vous allez jouer l'accord pour marche de détente. Vous allez jouer l'accord de dos majeur. Vous jouez l'accord de fa majeur. Fa majeur. Vous jouez l'accord de sol majeur. Vous jouez l'accord de sol majeur. Vous jouez l'accord de fa majeur. Et enfin, il faut rentrer sur dos. Voilà. Ça, c'est la marche de temps. Vous voyez ? Et maintenant, s'il faut jouer la marche de trois temps. Ça, c'est le contraire de la marche que nous venons de voir tout de suite. Alors, pour la marche de trois temps, il faut alors jouer l'accord de dos majeur. Jouer l'accord de sol majeur. Jouer l'accord de fa majeur. Jouer l'accord de sol majeur encore. Et en fait, je suis rentré sur dos. Et c'est comme ça que vous pouvez accompagner pas mal de chansons avec ces marches. Alors, à partir de ça, avec la marche de quatre temps, on va intervenir maintenant une gamme mineure. Vous voyez ? Donc, avec ça, vous allez prendre dos majeur. Vous allez partir sur la mineure, par exemple. Ça, c'est juste pour jouer cette marche. Juste pour rétarder un peu le truc. Après, vous allez partir sur la note de... Par exemple, vous pouvez prendre fa majeur. Vous allez sur le sol majeur. Et après, vous rentrez sur la note de dos. Donc, ça vous donne un accompagnement à quatre temps. Donc, vous quittez dos, la mineure, fa, sol majeur. Et enfin, vous terminez avec dos. Alors, je vais donner l'exemple avec la marche à 7-7. Il y a plusieurs marches avec quatre temps. Mais juste, je donne un seul exemple. Dans le cours prochain, je pense qu'on va voir encore d'autres trucs. Alors, ici, j'explique la marche de 7-7, c'est-à-dire, tu peux prendre juste deux notes. Par exemple, sur la gamme de dos majeur, tu peux prendre juste la carte de... La note de sol majeur et fa majeur. Donc, tu peux utiliser ces mots sol majeur. Et tu viens jouer encore fa majeur. D'accord ? Tu vas utiliser juste le dé-notes. Et ces dé-notes, tu peux te donner et accompagner plusieurs chansons. Soit tu peux prendre la mineure. Et tu prends ça, le majeur. Voilà la marche 7-7. D'accord ? Et des mi-temps, ici, c'est simple. Tu vas prendre ces mots dos. Tu pars sur fa majeur. D'accord ? Tu rentres sur dos. Tu vas partir encore sur sol majeur. Et en fait, tu rentres sur dos. Voilà. Et ça vous donne la marche des mi-temps. C'est avec ce marche, vous pouvez accompagner pas mal de chansons. Toutes les chansons que vous écoutez presque partout. Vous pouvez accompagner pas mal de chansons avec toutes ces marches. Donc, dans l'année prochaine, on va voir la pratique sur le piano. Comment on pourra faire pour utiliser tout ça ? Donc, amusez-vous avec tout ça. Essayez de pratiquer ça sur le piano. J'avais bien précisé que ce sont des accords. Donc, l'accord de dos majeur, fa majeur, sol majeur, sol majeur, dos majeur. Donc, je parlais des accords. Je vous ai montré tout à l'heure ici comment trouver n'importe quel accord. D'accord ? Donc, vous prenez le premier degré, le troisième degré et le cinquième degré de n'importe quelle gamme. Que ce soit pour les gammes que vous pouvez composer. D'accord ? Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui. Et je suis toujours votre frère. Donc, vous allez trouver des leçons dans le visage prochain. Et je vous remercie. Merci. Ciao.